10 heures, l'accès du marché-gare de Montpellier est libre. Quelques heures plus tôt, des manifestants de la CGT ont bloqué l'entrée, provoquant la colère de ce traiteur. On a une grosse semaine, le mois de janvier, c'est un mois qui est très important pour notre activité. Et de fait, ce matin, on s'est retrouvés complètement bloqués à ne pas pouvoir recevoir ni marchandises, ni envoyer nos camions en livraison. Donc ça nous met dans des situations qui sont très compliquées. Le blocage est levé, mais l'électricité est coupée plusieurs heures dans le quartier. Impactant l'activité d'entreprise comme ce distributeur pour les professionnels de la restauration. Ici, pas de courant, plus de frigo. La porte, elle se met en sécurité et après, elle s'ouvre. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Dedans, il y a de la viande. Donc, d'enré périssable. En moins de 6 mois, c'est la quatrième coupure de courant. Un mauvais coup pour la société. Les clients rebrouillent chemin, ils vont chez nos concurrents. Pour nous, c'est extrêmement compliqué parce que j'ai une trentaine de personnes qui travaillent ici. Sans électricité, on ne peut rien faire. En plus, le souci, c'est que nos congélateurs et nos frigos sont évidemment électriques. Et que passer 4-5 heures, ça devient compliqué pour la marchandise, même si en ce moment, les conditions extérieures nous avantagent un peu. Finalement, le courant est rétabli peu après 11 heures. Mais ici, on redoute une escalade entre manifestants et salariés du marché-gard en cas de nouveau blocage. Non, c'est vrai que le courant est un peu plus cher. Ça fait un peu plus cher.